bon ben je pense qu'on va pouvoir commencer donc bonsoir et bienvenue à toutes et à tous donc pour la dernière conférence de l'année 2021 on a le plaisir de recevoir Anne-Claire de l'association biologique de Roscoff qui là-bas est chargé d'études au CNRS qui va nous parler du plancton mais en particulier des virus qui se trouvent dans cette vie de planctonique sans plus tarder je vous laisse la parole et merci Anne je remercie Ossanopolis de me donner l'opportunité par des recherches que l'on fait à la station biologique de Roscoff sur les virus marins alors de tout temps et particulièrement ces dernières années les virus ont mauvaise réputation souvent à des maladies à de la souffrance d'épidémie et à de la mortalité et c'est vrai que même dans le milieu marin on ne peut pas nier que les virus causent de la mortalité par exemple si l'on prend l'exemple du morbidivirus qui cause la maladie de la maladie de le foc ce virus induit des fièvres des syndromes respiratoires et nerveux et peut conduire à la mortalité des individus infectés alors il y a eu des épisodes épidémiques assez fort ces derniers temps enfin c'est autour des 20 dernières années avec 18 000 focs morts en 88 les côtes nord européennes ou en 2002 près de 22 000 focs communs décédés en mer du nord les virus mettent également en péril l'élevage en aquaculture c'est le cas du virus qui pose le syndrome des taches blanches alors ce virus se manifeste plus en plus sévèrement depuis une vingtaine d'années et en fait il est capable de décimer une population entière en seulement quelques et ils sont associés à des mortalités massives d'élevage en Chine, en Équateur où on a vu la diminution de 70% de la production locale de crevettes plus près de chez nous on observe depuis 2008 des épidémies récurrentes d'herpès virus au sein des élevages de huîtres juvéniles donc en France mais aussi au Royaume-Uni et aujourd'hui on on comptabilise une mortalité de 60 à 80% des naissons alors qu'on était sur des populations de 20 à 30 % avant donc on ne peut pas nier les virus marins cause de la mortalité mais pourtant notre vision des virus marins a beaucoup évolué ces dernières années et on parle de plus en plus des bienfaits des virus durant la symbiose qu'ils établissent avec leurs os on attribue aux virus des rôles déterminants dans des processus globaux comme les cycles de la matière et les virus sont aujourd'hui considérés comme une force dans l'évolution des organismes vivants qui habitent l'océan ou de l'écosystème en tout donc j'espère qu'à la fin de cette expérience je vous aurais convaincu que les virus sont des microbes indispensables au bon fonctionnement de l'écosystème et à son bon état de santé et qu'ils sont peut-être nos meilleures vieilles alors c'est vrai qu'avec cette épidémie de coronavirus on s'est familiarisé avec les basiques de la virologie mais j'aimerais reprendre quelques principes de base pour mieux comprendre la suite de la présentation alors qu'est-ce que c'est d'un virus ? il s'agit d'un parasite intracellulaire obligatoire alors ça, ça veut dire que les virus sont obligés d'infecter un organisme vivant pour se reproduire au sein de cet organisme et ces parasites sont les plus petits parasites ils ont des tailles qui varient entre 20 et 800 nanomètres à 800 nanomètres on n'est plus un si petit parasite que ça puisque 800 nanomètres c'est presque la taille des petites bactéries et ces virus géants de 800 nanomètres peuvent eux-mêmes être infectés par des virus qu'on appelle des virophones jolies découvertes au laboratoire de Didier Raoult alors les virus en soi sont très simples ils sont constitués d'un acide nucléique que l'on voit ici peut-être de l'ADN ou de l'ARN et ces acides nucléiques on peut les retrouver sous toutes formes de conformations chiméaires, tertiaires ou segmentées les acides nucléiques sont protégés dans une coque de protéines ici qu'on appelle une capsite et cette capsite peut elle-même être enveloppée dans une membrane phospholipylique que l'on voit là alors cette membrane on peut la trouver à l'extérieur ou alors à l'intérieur entre la capsite et les acides malgré cette structure très simple les virus apparaissent sous une multitude de formes et de tailles donc ici je vous ai présenté différents clichés de microscopie électronique qu'est-ce qu'on voit ici ? c'est le virus typique que l'on voit dans tous les livres d'école donc c'est ce qu'on appelle un virus tête-queue c'est un virus T4 avec une tête ici très symétrique et puis une queue qui a la capacité de se contracter pour injecter les acides nucléiques on voit ici un des virus géants dont je vous parlais tout à l'heure donc ce virus géant a sa capsite ici une membrane interne et puis là on voit des protubérants qui sont en fait des glycoprotéines on a des virus avec des formes absolument extraordinaires comme ici ces virus bouteilles où on a également, on connaît également des virus filamentaux alors depuis une vingtaine d'années on s'intéresse beaucoup aux virus environnementaux parce que maintenant on a la certitude que les virus sont les entités biologiques les plus abondantes de la planète on en compte 10 puissance 31 c'est un nombre tellement grand qu'on a du mal à s'imaginer et ce qu'il faut savoir c'est que l'océan est en fait le plus gros réservoir de virus sur notre planète si on regarde une micro-goutte d'eau de mer comme je vous ai représenté ici on ne s'aperçoit que les virus qui sont ces minuscules points fluorescents sont bien plus abondants que le phytoplancton ou les micro-algues que l'on voit là ou alors les bactéries qui correspondent à ces plus gros points plus récents aujourd'hui on estime qu'il y a entre 1 et 100 milliards de virus dans chaque litre d'eau de mer alors ces virus on les a enregistrés on les a détectés partout où la vie existe dans l'environnement marin on les retrouve en suspension dans l'océan on les retrouve également dans les sédiments mais aussi dans des environnements aussi extrêmes que les sources hydrothermales les virus marins on les retrouve également associés à tous les types d'organismes vivants les huîtres, les coraux, les micro-algues ils sont partout où la vie existe alors pas de panique les virus marins ne sont pas dangereux pour l'homme alors c'est vrai qu'en théorie tous les êtres vivants sont susceptibles d'être infectés par un virus ou généralement même plusieurs virus mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que les virus ne nagent pas ils ne sont pas mobiles en fait ils vont dépendre de la diffusion passive et des courants pour rencontrer leurs autres donc la probabilité de rencontre entre un virus et son autre va dépendre de l'abondance relative des deux protagonistes alors si on regarde l'abondance des organismes vivants des différents types d'organismes vivants dans le milieu marin on se rend compte que finalement les organismes vivants les plus abondants sont les organismes planctoniques on a en bleu par exemple le zooplancton les autotrophes, les micro-algues et les bactéries donc en fait les virus marins infectent principalement les organismes planctoniques alors ce plancton qui est la cible principale des virus ils incluent une grande diversité d'organismes vivants comme vous pouvez le voir sur cette image ces organismes sont généralement unicellulaires et on les trouve en suspension dans la colonne alors ces organismes ils sont le socle de processus fondamentaux au sein de l'océan et on en parlera tout à l'heure et donc au sein du plancton on distingue différents groupes fonctionnels parmi lesquels les bactéries qui sont la composante unicellulaire hétérotrophe du plancton le zooplancton qui est la composante animale du plancton et le phytoplancton que l'on voit ici qui est la composante unicellulaire autotrophe ou végétale du plancton ce phytoplancton il est capable de faire la photosynthèse et va jouer un rôle très important dans l'environnement et pour bien vous expliquer l'importance de ce phytoplancton j'aimerais vous rappeler un petit peu ce que c'est la photosynthèse alors la photosynthèse elle permet aux organismes qui la réalisent de transformer de l'énergie lumineuse de produire de la matière organique à partir d'énergie lumineuse, de CO2 et d'eau et ce processus s'accompagne de la libération de dioxygène alors la photosynthèse c'est un processus assez complexe mais qu'on peut résumer en deux étapes la première étape en fait elle est dépendante de la lumière elle consiste à utiliser l'énergie lumineuse pour la transformer en énergie chimique au sein des toroplates et la deuxième étape de la photosynthèse en fait elle n'est pas dépendante de la lumière elle vise à utiliser le carbone et à utiliser l'énergie chimique produite pour transformer le CO2 en sucre et ce processus s'appelle la fixation de carbone et donc l'ensemble de ces étapes constitue la photosynthèse et donc cette photosynthèse elle va dépendre de la disponibilité en éléments minéraux comme le fer, l'azote ou le phosphate qui sont les éléments de la vie indispensables à la croissance du phytoplankton et à la synthèse de toutes les enzymes toute la machinerie nécessaire pour réaliser la photosynthèse alors je voulais vous faire ces rappels parce qu'en fait grâce à la photosynthèse on sait qu'aujourd'hui le phytoplankton qui ne correspond qu'à 1% de la biomasse photosynthétique globale sur la planète donc ce phytoplankton produit la moitié de l'oxygène de la planète c'est-à-dire qu'à chacune de nos inspirations la moitié de l'oxygène que nous respirons provient des océans et du phytoplankton alors la productivité primaire que je vous ai représentée ici en fait la productivité primaire ça traduit la vitesse à laquelle la matière organique est produite grâce à la photosynthèse donc la productivité primaire planctonique elle n'est pas homogène dans l'océan et elle va dépendre de la diversité du phytoplankton qui habite les eaux et aussi des processus qui vont réguler la croissance du phytoplankton comme les nutriments, la lumière ou alors les processus qui vont impliquer dans leur mortalité et on en reparlera tout à l'heure le deuxième rôle primordial du phytoplankton c'est finalement d'être le premier maillon de la chaîne alimentaire grâce à sa grande efficacité pour capturer le CO2 le plancton va incorporer ce CO2 en matière organique et en fait il va permettre à l'océan d'absorber une fraction importante du CO2 atmosphérique donc en fait au cours de la photosynthèse ce CO2 va être transformé en matière organique et cette matière organique produite va être le socle va constituer le premier maillon de la chaîne alimentaire donc cette matière organique va constituer le socle pour les organismes non photosynthétiques qui vont venir se nourrir sur cette matière organique donc le zooplankton qui vont eux-mêmes être consommés par les poissons donc en fait au cours, enfin tout le long de cette chaîne alimentaire il y aura une partie de la matière organique produite qui va sédimenter qui va quitter les zones de surface océanique alors cette sédimentation, cette matière organique sédimente sous forme de particules sous forme de pelotes fécales, sous forme de cellules mortes et une partie de cette matière organique qui va sédimenter va atteindre les fonds océaniques où le carbone va être séquestré pendant des millions d'années donc en fait ce processus qu'on appelle la pompe biologique à carbone est critique dans l'océan et pour le climat de la planète parce qu'il va permettre de capturer le CO2 initialement dans les eaux de l'eau donc en fait ce CO2 capturé va permettre aux phytoplankton d'en capturer, enfin d'en fixer d'avant et aux océans de continuer à absorber le CO2 atmosphère donc compte tenu de leur importance dans le milieu marin de nombreuses études ont focalisé sur la compréhension des mécanismes qui régulent la dynamique de ce phytoplankton donc comme on disait tout à l'heure il y a des mécanismes qui vont réguler la croissance du phytoplankton et ce sont ces mécanismes-là qui ont fait l'objet du plus grand nombre d'études donc les éléments nutritifs, la lumière, la température et puis il y a un certain nombre de facteurs qui vont contribuer à la mortalité du phytoplankton alors parmi ces facteurs, traditionnellement, on a pensé pendant très longtemps que le zooplankton le broutage par le zooplankton était le facteur de mortalité major et c'était avant la découverte de l'abondance des virus dans le milieu marin et donc nous on se questionne sur l'impact des virus sur le phytoplankton alors il y a une quinzaine d'années il n'y avait pas de réponse et donc elles font l'objet de nos recherches à la station biologique de Rostov et les questions principales qu'on se pose c'est donc voilà comment les virus impactent ce phytoplankton quelle est l'ampleur des infections comment est-elle régulée quelles sont les rétroactions de l'infection sur la pompe biologique à carbone et puis comment ces interactions et comment l'infection va évoluer au cours du temps compte tenu du contexte actuel de réchauffement global donc pour adresser ces questions notre stratégie est de nous cibler sur les virus qui infectent des groupes phytoplanktoniques clés dont on reparlera pendant la conférence et aller échantillonner des endroits de l'océan qui ont été sous éclos donc pour atteindre cet objectif en fait on combine du travail de terrain donc au cours de campagnes en mer dans différentes régions du globe et du travail expérimental au laboratoire pour mieux étudier les mécanismes et puis nous utilisons également des approches théoriques pour pouvoir modéliser ces interactions entre le phytoplankton et le virus et pouvoir comprendre comment ces interactions vont évoluer au cours du temps donc voilà ce à quoi ressemble un échantillonnage de virus marin lorsqu'on part sur le terrain donc ici vous voyez notre navire à la station biologique d'horoscope la néomysis donc la néomysis sort toutes les deux semaines pour l'échantillonnage de virus et donc la façon qu'on procède on envoie littéralement une bouteille à la mer quand on cherche à échantillonner de l'eau donc cette bouteille là en fait c'est une bouteille qu'on appelle une bouteille mystine alors on peut utiliser des bouteilles isolées comme ça ou des bouteilles combinées sur une rosette et en fait ces bouteilles là on les envoie à l'eau et puis on va les fermer à une profondeur d'intérêt et donc ça va nous permettre de capturer l'eau de mer sans la perturber et de la ramener à bord pour pouvoir étudier les processus viraux alors la première question qu'on s'est posée lorsqu'on a commencé nos études sur les virus marins c'était de comprendre quelle était l'ampleur de l'infection virale alors un peu par facilité on s'est intéressé à l'ampleur de l'infection virale pendant les blooms phytoplanctoniques alors je dis par facilité parce que les blooms phytoplanctoniques se développent généralement au large de nos côtes donc c'est assez facile d'aller les échantillonner et durant ma thèse je me suis intéressée aux blooms d'une micro-algue qui s'appelle CO6-6 globosine alors cette micro-algue elle a la particularité d'avoir un cycle de vie dimorphe on la retrouve soit sous forme de colonie ici donc en fait les cellules sont englobées dans une matrice de polysaccharides ou alors on peut retrouver phéocystis sous forme libre comme vous voyez là et la particularité de cette algue c'est que tous les ans elle va développer une efflorescence, un bloom au printemps et ce bloom en fait chaque année il collabore très brutalement et le déclin de ce bloom s'accompagne de la formation de mousse qui va venir s'échouer sur les côtes principalement de mer du Nord et cette mousse en fait elle est assez dérangeante notamment pour les activités touristiques mais aussi pour toutes les activités aquacoles de la région et du coup le problème qu'on avait depuis un certain nombre d'années c'est qu'on ne comprenait pas les facteurs qui généraient la mortalité de cette micro-algue et du coup au début des années 2000 on s'est demandé si les virus ne jouaient pas un rôle dans la désintégration des blooms de phéocystis donc on est allé sur le terrain et puis on a cherché à isoler des virus de cette micro-algue et puis évidemment bingo on en a trouvé des dizaines et des dizaines ici je vous ai mis une photographie d'un virus géant qui infecte cette micro-algue alors ce virus il faisait environ 130 nanomètres de diamètre alors ce n'est pas un grand géant comme les mini-virus mais il est de taille considérable donc ce virus il a son voix c'est l'enroulement de son génome à l'intérieur de la capside c'est donc la capside de protéines qu'on faille et donc une fois qu'on a détecté ces virus on a mis en place des méthodes pour quantifier la mortalité enfin quantifier l'infection et éventuellement la mortalité et on a trouvé que ces virus posaient jusqu'à 65% de la mortalité de phéocystis globotin le reste de la mortalité était induit par le broutage par le micro-ozote alors l'histoire de phéocystis n'est pas une exception en fait on a enregistré de la mortalité induite par les virus sur un grand nombre de blooms comme les blooms de la dinoflagellée ici hétéro-4 au Japon qui elles-mêmes étaient associées à des virus géants ou alors un autre exemple parmi d'autres et ce sont la régulation des blooms de la micro-algue calcaire Emiliania UTI donc Emiliania elle bloome souvent dans la partie nord de la manche occidentale et les blooms sont comme cette algue calcaire ces blooms sont détectables et une fois encore virus géant associé à la désintégration des blooms d'Emiliania et dans ce cas c'était jusqu'à 100% de la mortalité qui était induite par l'infection virale donc oui les virus contrôlent sont à l'origine de la désintégration de nombreux blooms phytoplanktoniques alors vous me direz les blooms phytoplanktoniques ils se développent surtout sur nos côtes et l'environnement marin côtier ne représente que 7% de la surface océanique donc c'est peut-être pas très représentatif de ce qui se passe dans le reste de l'océan donc ce qu'on a fait c'est qu'on est parti en mer donc là je vais vous parler des résultats d'une de nos campagnes et donc quand on part en mer dans l'océan hauteurier la composition en phytoplankton elle est très différente de celle de nos côtes le phytoplankton, la communauté, elle est dominée par du phyto-phytoplankton le phyto-phytoplankton c'est du phytoplankton de très petite taille alors on distingue du phyto-phytoplankton prokaryote donc les bactéries photosynthétiques comme cynicococcus ou prochlorococcus donc vous avez peut-être entendu parler et puis il y a du phyto-phytoplankton eukaryote comme la microalgue micromonaire alors ce qu'on a fait pendant ces campagnes en mer alors ce qu'il faut savoir c'est que ce phyto-phytoplankton dans l'océan ouvert il n'est pas distribué de façon homogène dans la colonne d'eau ici vous avez la profondeur de la colonne d'eau et là la chlorophylle portée par ces organismes planctonistes et donc on voit qu'il y a une accumulation en subsurface de cette chlorophylle et donc là c'est ce qu'on appelle le maximum de chlorophylle et donc ce qu'on a cherché à voir on a cherché à détecter des virus qui infectent ces pico-algues et ces pico-bactéries dans l'environnement et on a cherché à quantifier la mortalité qu'ils induisaient et donc une fois encore on a trouvé un impact significatif des virus alors en surface ce sont surtout les pico-eukaryotes donc celle que l'algue micromonaise qui était infectée que les virus étaient responsables de 14% de la mortalité de ces pico-algues les cyanobactéries elles ne paraissaient pas infectées par les virus un peu plus en profondeur au maximum de chlorophylle l'impact était encore majoré puisque les virus étaient responsables de plus de 50% de la mortalité des pico-eukaryotes alors qu'une fois encore les cyanobactéries elles ne semblaient pas trop infectées par les virus alors ces résultats ils sont importants parce qu'avant ces études on estimait qu'il n'y avait pas plus de 10% du phytoplankton infecté par les virus enfin que les virus n'étaient pas responsables de plus de 10% de la mortalité du phytoplankton et on voit bien que ces estimations étaient très largement sous-estimées au vu des chiffres qu'on a récoltés au cours de différentes campagnes et c'est cet impact important de la mortalité virale sur le pico-phytoplankton il a été confirmé au cours de campagnes en mer réalisées par les collègues avec cette campagne par exemple dans le nord atlantique qui reportait des mortalités importantes mais avec une forte variabilité latidulinale dans nos études on observait une variabilité en fonction de l'espace dans l'espace, dans la colonne d'eau et là, ces collègues ont observé que l'infection virale était plus forte au supropique plutôt qu'au phytoplankton donc la lise virale, elle est régulée dans l'océan et on en reparlera tout à l'heure donc au cours de nos études, enfin à Roscoff on s'est intéressé à une pico-algue particulièrement enfin à une pico-algue, enfin un pico-eucariote qui est Micromonas dont je vous ai parlé tout à l'heure parce que Micromonas, c'est une petite pico-algue verte assez extraordinaire parce qu'elle a ses capacités métaboliques qui lui ont permis de coloniser toutes les latitudes océaniques Micromonas, on la retrouve aussi bien au pôle qu'à l'Équateur et dans nos régions, enfin au large de Roscoff il s'agit de l'organisme le plus abondant dans nos écosystèmes alors à Roscoff, ma collègue Nathalie Simon s'est particulièrement intéressée à cette algue et on voit que en manche occidentale, Micromonas, elle est présente toute l'année et son abondance va augmenter durant l'été alors on s'est questionné sur la contribution des virus à la dynamique de cette micro-algue persistante dans l'eau de mer on s'est demandé si ces virus étaient présents également si des virus qui infectaient Micromonas étaient présents s'ils étaient présents toute l'année et si ces virus étaient abondants et diversifiés donc pour répondre à cette question, on est sortis en mer toutes les deux semaines pendant une année et toutes les deux semaines, on a collecté des échantillons qu'on a utilisés pour isoler des virus de Micromonas donc ce que vous voyez ici, c'est une technique d'isolement assez classique en virologie qui s'appelle l'isolement par plage de lits en fait ces plages de lits, elles consistent à avoir un tapis de l'eau d'un trait donc ici de Micromonas, donc c'est ce tapis vert et en fait sur ce tapis, on étale un échantillon d'eau de mer donc là en l'occurrence cet échantillon, il a été très fortement dilué et puis au bout de quelques jours, on voit des plages de décoloration appartes et en fait ces plages de décoloration, on appelle ça des plages de lits et chacune de ces plages de lits ici, correspond à un virus alors au cours de notre étude, on a isolé des centaines et des centaines de plages de lits et puis on a cherché à caractériser les virus qui infectaient Micromonas alors assez curieusement, j'étais surprise, mais sur ces centaines de virus isolés tous avaient exactement la même morphologie donc il s'agissait de virus qui faisaient 120 nanomètres de diamètre donc des petits géants une fois encore et qui portaient un génome d'ADN double brin et donc ces virus, on les appelle les prasinovirus parce qu'ils infectent Micromonas, ils sont prasinovirus alors ces virus, quand on les met en contact avec Micromonas donc ils vont générer une décoloration très rapide de la culture qui suggère que ce virus tue l'algue en question ici vous avez donc une culture contrôle et puis ici une culture dans laquelle on a inoculé un petit peu de virus et puis au bout de quelques jours on a un crash complet de la culture alors ces virus, on a cherché à comprendre quels étaient leurs cycles saisonniers en comparaison de l'autre qu'ils infectent et donc ici vous avez le cycle saisonnier de Micromonas en 2009-2010 et puis là on observe que les virus de Micromonas ont exactement la même dynamique la dynamique virale reflète complètement la dynamique de l'autre qui suggère un contrôle constant des virus sur cette Micromonas alors ces virus, on a cherché à les caractériser un petit peu mieux pour savoir si finalement on avait tout le temps le même virus qui infectait puisqu'ils avaient tous la même tête finalement et on s'est aperçu, donc on a fait des études assez détaillées sur leur cycle de vie et puis on a essayé de les regarder sur toutes les coutures et donc ces virus, pardon ces virus étaient tous composés d'un génome ici, d'ADN, de taille assez similaire ils avaient tous une membrane, donc ce qui est représenté ici c'est une coupe en cercle du virus ils avaient tous une membrane interne que l'on voit ici avec la présence d'une poche, une poche membranaire sur l'un des vertex du virus et puis ces membranes et ces acides nucléiques étaient protégés par une capite de protéines et donc on s'est rendu compte que ces virus, ils étaient très diversifiés et donc on avait un assemblage très complexe de virus qui contrôlaient micromenage et en fait on s'est aperçu qu'il y avait d'infimes modifications génétiques et structurales qui conféraient au virus la faculté d'infecter des zones différentes dans des conditions environnementales différentes et puis de façon plus ou moins virulente donc en fait ce qu'on a appris du coronavirus corrobore complètement ce qu'on observait là donc de là on s'est dit c'est vraiment important de mieux comprendre les interactions entre les virus et les autres et du coup on sait ce qu'on sait depuis longtemps c'est que les virus ont la faculté d'interagir par différents cycles de vie enfin les virus ont différents cycles de vie qui leur permettent d'interagir différemment avec eux le cycle de vie que l'on observe assez typiquement c'est le cycle liquide donc c'est un virus qui va infecter et tuer son hôte comme on voit pour micromenage ou comme on a pu voir pour les autres groupes psychoplanctoniques qu'on a étudié sur le terrain alors le cycle liquide il commence par la rencontre entre un virus et son hôte l'absorption du virus ce virus va injecter son matériel génétique dans la cellule et donc ce matériel génétique va contribuer à détourner la machinerie cellulaire de l'hôte durant ce temps l'hôte la seule fonction de l'hôte est de produire du virus de la façon la plus optimale possible pour synthétiser les composants de base des virus donc les capsules, les acides nucléiques et éventuellement les liquides ces composantes virales vont s'auto assembler dans le cytoplasme dans l'hôte, pas nécessairement dans le cytoplasme d'ailleurs et puis le cycle liquide conduit à la libération des virus au cours de la lice cellulaire de l'hôte donc comme le plancton est unicellulaire, si la cellulise, elle meurt mais donc ce cycle liquide n'est pas la seule façon d'interagir avec avec la seule façon qu'un virus a un donc les virus peuvent interagir avec d'autres cycles que le cycle liquide il existe dans l'environnement marin des virus qui utilisent des cycles lysogéniques pour se propager alors durant un cycle lysogénique le virus va venir s'absorber sur son hôte, injecter son matériel génétique et cette fois il ne va pas y avoir d'étournement de la machinerie cellulaire de l'hôte le génome du virus va venir s'intégrer dans l'hôte et puis ce génome, ce virus, ce prophage va se propager à mesure que la cellule va se diviser donc il y aura bien propagation alors ce qui est intéressant avec le cycle lysogénique c'est que finalement les gènes portés dans le génome viral peuvent modifier les fonctions de l'hôte et l'un des exemples les plus parlants de ce changement de phénotype c'est l'intégration d'un virus dans la bactérie Vibrio-Colérée alors Vibrio-Colérée, quand elle n'a pas son virus intégré c'est une bactérie complètement inoffensive et une fois que le virus l'attend vient s'intégrer dans le génome de l'hôte la toxine va peut-être être chimée et les épidémies des astuces sont composées donc en fait le choléra est une toxine d'origine cette maladie a pour origine une toxine d'origine virale et pour revenir au cycle d'interaction des virus avec leurs hôtes le dernier cycle que l'on connaît c'est le cycle chronique alors au cours du cycle chronique on a les mêmes étapes que les précédentes l'absorption du virus, l'injection du matériel génétique le détournement de la machinerie cellulaire pour la synthèse des composés viraux l'assemblage, mais cette fois les virus vont être relargués dans le milieu environnant sans l'isoloute donc l'eau va continuer à croître et les virus vont être relargués dans le milieu extracellulaire soit par bourgeonnement ou par diffusion au travers de la membrane donc c'est ce qu'on appelle un cycle chronique et donc au cours de ces interactions, au cours de leur histoire évolutive les virus n'ont qu'un objectif optimiser le cycle d'infection pour mieux se propager et pour optimiser ce cycle d'infection, les virus ont fait preuve d'énormément d'innovation et donc une façon d'innover pour le virus est d'aller capturer des gènes métaboliques intéressants pour eux au sein de leurs hôtes alors pour illustrer un petit peu ce propos je vous propose de vous présenter le vol de gènes photosynthétiques et les virus de cyanobactéries alors les cyanobactéries sont des bactéries photosynthétiques qui appartiennent au phytoplankton elles possèdent au sein de leur phytoplankton des pigments enfin des photosystèmes qui vont permettre de capturer l'énergie lumineuse et au sein de ce photosystème il y a cette protéine qui s'appelle la protéine D1 chez les cyanophages le séquençage de leur génome a permis de détecter la présence de protéines D1 dans ce génome général donc c'était assez étonnant et donc ça a été une découverte qui a fait grand bruit dans la communauté et donc l'expression de cette protéine D1 a été étudiée au cours du cycle d'infection des virus alors ici vous avez le cycle de l'abondance des virus en fonction de l'abondance de leurs hôtes et donc on voit qu'au cours du temps les virus vont se propager à mesure que les hôtes vont mourir et donc durant ce cycle de propagation on a observé que la protéine D1 de l'hôte l'expression de la protéine D1 de l'hôte était réprimée au cours du processus d'infection alors que celle du virus était surexprimée et donc en fait le vol de ce gène photosynthétique par les virus on suggère qu'il permet à la cellule de maintenir un niveau d'énergie optimal jusqu'à la fin de l'infection alors cette capacité des virus d'acquérir des gènes elle n'est pas nouvelle, elle est complètement universelle mais ce dont on s'est aperçu c'est que chez les virus marins les gènes que les virus ont capturés au cours de leur histoire évolutive sont bien différents des gènes qui ont été capturés par leurs congénères terrestres par exemple donc on a l'exemple de ce gène photosynthétique mais aussi de gènes impliqués dans l'acquisition des nutriments qui peut se comprendre car l'océan est très pauvre enfin surtout l'océan ouvert est très pauvre en nutriments donc en fait au cours du processus d'infection les gènes métaboliques capturés par le virus donc on appelle ces gènes des gènes métaboliques auxiliaires ils vont agir directement sur le métabolisme de l'hôte pour optimiser le processus d'infection et alors ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'en fait cette cellule qui est infectée son métabolisme n'a plus rien à voir du tout avec le métabolisme d'une cellule non infectée et ça c'est ça a été le sujet de pas mal de réflexions parce que dans l'environnement le rôle du tonton est complètement attribué à son métabolisme à sa capacité de capturer des nutriments et de les métaboliser or quand ces cellules sont infectées par un virus leur métabolisme change mais ça n'est pas considéré du tout dans les études environnementales à ce jour et si l'on considère que quand pourtant des organismes sont infectés à chaque instant dans l'océan l'impact métabolique des virus pourrait être assez énorme on en reparlera un petit peu tout à l'heure donc on l'a vu pour optimiser leur cycle d'infection les virus volent des gènes mais les virus sont également capables de transférer ces gènes à d'autres cellules donc ici je vous ai résumé les étapes d'un vol et d'un transfert de gènes donc là ici on a l'exemple d'un bactériophage qui pourrait être par exemple un virus de bactéries photosynthétiques donc au cours de son cycle d'infection le virus peut empaquer dans sa capside un petit morceau du génome de son hôte qui est représenté en vert ici une fois que les virus sont relargués dans l'environnement extracellulaire certains virus vont porter cette haute et puis lors d'un autre cycle d'infection ce petit morceau de génome bactérien va pouvoir être transmis à un autre hôte infecté et va pouvoir intégrer son génome et donc ici vous avez le génome recombiné d'une bactérie recombiné grâce à un transfert viral en fait il faut savoir que ce processus il est commun il est commun et universel on a en chacun de nous chaque organisme vivant à une proportion assez significative puisqu'elle peut s'élever à 15% de génome viral qui ont été qui ont été acquis par capture et transfert et donc voilà et donc c'est une voilà donc je voulais reparler de cette transformation métabolique du plancton infecté parce que durant les études précédentes en fait on s'est rendu enfin je vous ai majoritairement parlé des... enfin je vous ai expliqué que la transformation métabolique d'un hôte infecté était due à l'expression des gènes viraux pendant le cycle d'infection il y a un grand nombre un grand nombre de virus comme par exemple les virus ARN qui eux ont des tout petits génomes en général les virus ARN ils n'ont pas plus de 5 gènes pour se reproduire et en l'occurrence pour ces virus là on n'a pas de... on n'a jamais détecté de gènes métaboliques et de gènes métaboliques auxiliaires et du coup au cours de nos études on s'est demandé si malgré tout ces virus n'avaient pas la faculté de transformer métaboliquement le plancton infecté alors pour tester cette hypothèse on a travaillé sur une micro-algue ici qui est une diatomée alors les diatomées sont des micro-algues enveloppées dans une capsule de verre et donc ce qu'il faut savoir c'est que les diatomées c'est 20% de l'oxygène que nous respirons elles génèrent 20% de l'oxygène que nous respirons donc ce sont des algues super importants et donc au large de Roscoff cette diatomée-là particulière qui s'appelle Guinardia elle va former des blooms massifs chaque année au printemps, l'été et puis au mois de septembre et donc durant ces blooms on a réussi sans surprise à isoler des virus et par contre ces virus là ils étaient très différents des petits géants que je vous ai présentés tout à l'heure donc les virus de Guinardia ce sont des petits virus donc qui sont 30 nanomètres et qui ont des génomes composés d'ARN enfin d'un simple brin d'ARN et dans ces virus ARN on n'a pas de gènes métaboliques auxiliaires détectés du coup on a quand même suivi un cycle d'infection de ces virus pour voir si on observait des modifications cellulaires durant le processus d'attaque et donc Marie Valdeux qui est post-doctorante au laboratoire s'est attachée à faire de l'imagerie haute résolution sur les cellules infectées et en fait donc le cycle de vie des virus de Guinardia il dure assez longtemps près de 5 jours et pendant ce processus d'infection on voit une modification assez drastique des cellules infectées les chloroplastes que l'on voit ici qui sont pariétaux vont très rapidement s'arrondir on va voir une réorganisation du frustule et puis l'apparition de spots d'ARN qui doivent correspondre au virus mais qui paraissent très localisés dans le frustule et l'étape finale de ce cycle d'infection c'est l'ouverture du frustule et puis la mort de la diatomère ce qu'on a vu également pendant ce processus d'infection c'est qu'il y avait une petite fraction de cellules qui allaient échapper aux attaques virales et ces petites cellules modifiaient complètement leur cycle de vie et on a vu qu'il y avait une stimulation de leur reproduction sexuée ici ce que vous voyez sortir de la cellule c'est un zygote qui provient de la réplication et de la reproduction sexuée de cette micro-algue donc en fait on a vu que les virus non seulement induisaient des modifications fortes de l'ultrastructure qui témoigne probablement d'une modification forte de leur métabolisme mais ils simulaient également une variabilité dans le cycle de vie de ces cellules donc on a à l'heure actuelle pas encore déterminé les gènes qui étaient exprimés et modifiés pendant le cycle d'infection mais ce sont des études en cours donc au travers de ces exemples on voit bien que les virus manipulent leur haute planctonique de multiples façons on a vu au début de cette conférence qu'ils induisaient une mortalité forte on vient de voir que les virus en détournant la machinerie cellulaire allaient créer une nouvelle cellule fonctionnelle avec un métabolisme complètement différent on a vu que les virus étaient capables d'induire des modifications dans le cycle de vie des organismes infectés qui par résistance voilà en l'occurrence pour notre diatomée ont fait de la reproduction sexuée et les virus manipulent également leurs hôtes par des transferts de gènes d'une cellule à une autre mais donc ces études elles sont assez locales assez fines, très résolutives mais elles ne nous disent pas quels sont les impacts des virus à l'échelle plus globale à l'échelle de l'écosystème et c'est ce que je vais tenter de vous expliquer jusqu'à la fin de cette conférence donc en fait le premier impact des virus à l'échelle de l'écosystème est un impact directement lié à leur capacité de tuer les autres et cette capacité de tuer certaines espèces est un vrai moteur de diversité au sein de l'écosystème ici quand on je vous ai représenté une goutte d'eau de mer avec une communauté de phytoplankton et cette communauté de phytoplankton elle est composée d'espèces abondantes qui prolifèrent, qui sont très spécialisées sur l'acquisition de nutriments donc elles sont abondantes et puis il y a un certain nombre d'espèces elles qui sont minoritaires et qui sont minoritaires alors on l'a vu tout à l'heure la relation entre un virus et un autre est dépendante de l'abondance des virus donc assez naturellement l'espèce la plus abondante on peut s'attendre à ce que l'espèce la plus abondante soit infectée par un virus en infectant ces espèces abondantes donc les espèces vertes les virus vont permettre aux espèces minoritaires de pousser davantage et donc de modifier la diversité de l'environnement considéré ces cellules, ces espèces minoritaires devenues abondantes vont elles-mêmes être infectées par des virus qui vont conduire à la prolifération d'autres espèces minoritaires donc dans cette hypothèse qui s'appelle l'hypothèse de killing the winner on suggère que les virus sont le moteur sont un moteur de diversification des communautés fonctionnées et c'est ce moteur-là qui pourrait conduire qui pourrait faire que les virus contribuent à la saisonnalité du plancton donc on sait bien que au cours du cycle annuel on a une succession d'espèces phytoplanktoniques qui se succèdent dans le temps et les virus contribuent probablement à cette succession d'espèces j'aimerais maintenant vous parler des impacts du virus sur le cycle du carbone alors on a vu que les organismes phytoplanktoniques jouaient un rôle absolument clé dans la structuration de la chaîne alimentaire ils sont l'entrée de la matière organique au sein de cette chaîne alimentaire et du devenir de cette matière organique donc en fait j'ai essayé de vous représenter une chaîne alimentaire très simplifiée pour bien comprendre l'impact de ces virus dans la structuration de cette chaîne et de la distribution de la matière alors dans l'environnement marin on a vu le phytoplankton est à la base de l'entrée de la matière organique une partie de cette matière organique va être exprétée dans le milieu environnement en forme de matière organique la matière organique dissoute c'est le plus grand pool de carbone dans l'océan cette matière organique dissoute elle est consommée par les bactéries qui vont la recycler en biomasse d'une part qui va pouvoir être consommée par le zooplankton et puis elle va être reminéralisée et donc elle bénéficiera aux phytoplankton maintenant on sait que les virus sont susceptibles d'infecter chacun de ces maillons de la boucle c'est pas exactement la chaîne alimentaire qu'on a représentée ici et donc en infectant ces organismes marins et en les tuant par guise virale les virus vont contribuer à alimenter le pool de matière organique dissoute et cette augmentation de la matière organique dissoute elle va simuler la croissance des bactéries et la reminéralisation en ustéments et ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'une fois qu'elles sont lisées une fois qu'elles sont désintégrées par les virus elles ne sont plus disponibles cette matière, cette biomasse elle n'est plus disponible pour le zooplankton et donc les virus en infectant les organismes planctoniques vont forcer cette boucle microbienne vers un cycle plus régénératif et ils vont diminuer le transfert de la matière vers les échelons supérieures alors il faut savoir que cette matière qui va être recyclée par l'ice virale c'est ce qu'on appelle le chinde virale et c'est l'un des plus gros flux de carbone enregistrés à l'heure actuelle dans l'océan et à l'heure actuelle, l'impact des virus basé sur cette hypothèse on aurait tendance à penser que finalement les virus allaient limiter l'export de matière organique vers les fonds océaniques il y aura moins de zooplankton, moins de pélotes pégales moins d'expressions par le phytoplankton mais en fait, depuis l'hypothèse du chinde virale c'est l'hypothèse qui a prévalu depuis plusieurs années enfin depuis une vingtaine d'années mais depuis plusieurs années on s'est rendu compte que les virus pouvaient également stimuler la pompe à carbone dans l'océan on a observé qu'au cours de l'infection virale il pouvait y avoir formation d'agrégats qui étaient susceptibles de sédimenter on a également vu que certaines cellules infectées allaient perdre leur capacité de nager dans l'océan et donc aller naturellement sédimenter également vers les profondeurs océaniques et l'une des dernières observations qui suggèrerait que les virus peuvent également stimuler la pompe à carbone c'est qu'on a observé du prodage sélectif de cellules infectées ce sont des expériences au laboratoire qui ont mis en évidence que le zooplankton allait se nourrir préférentiellement de cellules infectées et donc limiter la désintégration des cellules et au contraire la faire sédimenter la matière organique donc l'impact des virus sur le cycle du carbone il n'est pas évident encore à l'heure actuelle et il fait l'objet d'une recherche très dynamique à l'heure actuelle et c'est probablement la raison pour laquelle dans les modèles de cycle de la matière les virus ne sont toujours pas à nous maintenant dans la dernière partie de ce talk j'aimerais vous présenter quelques résultats qu'on a obtenus au laboratoire concernant l'impact du réchauffement climatique sur les interactions entre les virus et leurs autres donc pour tester cette hypothèse de réchauffement climatique enfin l'impact du réchauffement sur les interactions phytophancton virus on s'est une fois de plus intéressés à notre picoalgue verte préférée micromonase et donc on a étudié dans un premier temps la réponse thermique de micromonase la réponse thermique de micromonase et donc ce que vous voyez ici c'est l'évolution de la croissance de micromonase en fonction de la température et là la croissance de micromonase elle augmente progressivement à mesure que la température augmente jusqu'à un optimum de croissance ici ce que l'on observe à une température optimale qui était pour cette espèce 26 degrés et puis après on voit une décroissance abrupte de cette microalgue avec les températures les plus chaudes donc ce sont des réponses thermiques complètement typiques qu'on observe pour quasiment tous les organismes vivants et donc ce qu'on a testé ce qu'on a cherché à voir c'est comment les virus allaient réagir lorsqu'ils sont infectés lorsqu'ils infectent un hôte acclimaté à différentes températures qui correspondra à différents états physiologiques et donc en fait ce que l'on a observé c'est que la température allait modifier drastiquement les stratégies d'infection des virus de micromonase aux températures en dessous de l'optimum de croissance on a vu que les virus induisaient de la mortalité par cycle lithique typique et on a vu que cette mortalité elle allait augmenter à mesure que la température augmentait donc en fait les cycles devenaient de plus en plus efficaces à mesure que la température augmentait à l'optimum de croissance alors qu'on s'attendait à un cycle d'infection optimal on s'est rendu compte que finalement les virus ne tuaient plus leurs hôtes les hôtes produisaient bien des virus et par contre ils restaient parfaitement en forme et continuaient à croître et en fait à cet optimum de croissance les virus et les hôtes entraient dans un état de symbiose qui nous rappelait les cycles chroniques au-dessus de l'optimum de température cette fois on a observé des phénomènes de résistance de micromonase aux virus les virus étaient bien présents dans les cultures testées mais l'algue à ces températures n'était plus capable de produire les virus et donc ces résultats étaient vraiment intéressants, assez novateurs et en fait ils nous amenaient vraiment à nous questionner sur l'évolution la réponse des interactions phytoplankton dans l'océan futur et donc David qui est l'étudiant en thèse qui a travaillé sur cette problématique il a développé des modèles mathématiques pour projeter les interactions micromonase-virus dans l'océan futur alors ce que vous voyez ici face à cette même monde elle représente les abondances relatives des virus enfin des virus de micromonase et de micromonase dans les différentes eaux du globe qui correspondent à différentes températures et en fait ce qu'il a observé face à ce modèle mathématique c'est qu'il y avait des zones océaniques dans lesquelles les virus et les eaux coexistaient comme par exemple en manche occidentale où on voit bien une coexistence des virus et de micromonase et de l'eau alors qu'aux tropiques, sur les zones tropicales on avait présence uniquement de l'eau donc à ces températures plus chaudes les virus n'étaient plus produits et seuls subsistaient l'eau et en fait, avec le réchauffement climatique ce que prédisait le modèle de David c'est que les zones où l'eau réussissait à résister au virus allaient augmenter ce qui suggère que toutes les rétroactions des infections du phytoplankton à l'échelle de l'écosystème à l'échelle de l'eau modifiée alors évidemment, ce sont des modèles mathématiques basés sur des expériences en laboratoire mais ça vaut probablement le coup de se plonger un petit peu plus dans cette thématique pour vraiment savoir ce que le futur nous réserve donc voilà, et donc pour terminer je voulais vous souligner que les virus marins constituent une source d'innovation technologique enfin les virus marins mais les virus en général comme vous le savez, les virus sont à l'origine de l'essor de la biologie moléculaire ils ont permis la synthèse de nombreuses enzymes qui nous servent quotidiennement ils sont utilisés aujourd'hui en phagothérapie pour soigner des maladies infectieuses donc applicables à l'homme applicables aux animaux, aux domaines agroalimentaires ils sont le vecteur d'expression de gènes et puis ils sont également une source d'enzymes une source d'enzymes ce qu'il faut savoir pour les virus marins c'est qu'ils sont le réservoir de nouvelles molécules quand on regarde le génome d'un virus marin typique comme ce hibriophage qu'on a au laboratoire lorsqu'on regarde son génome on observe qu'il y a un certain nombre de gènes typiquement viraux on a un certain nombre de gènes plutôt d'origine bactérienne que le virus a été capturé au cours de son histoire évolutive mais la grande majorité des gènes portés par ce virus sont inconnus on n'a jamais rencontré ces gènes avant ils ne le sont dans aucune banque de données et donc on n'est pas capable à l'heure actuelle de leur attribuer une fonction de la même façon dans les assemblages naturels de virus la fraction de gènes caractérisés est complètement minime la plupart des gènes que l'on séquence dans le milieu naturel sont inconnus inconnus des banques de données actuelles et donc on cherche activement à caractériser cette matière noire virale pour découvrir quelles sont ces molécules et leur potentialité biotechnologique et donc nous au laboratoire on s'intéresse plus particulièrement à des enzymes virales qui dégradent les sucres alors ces enzymes on appelle ça des polysaccharidases et donc on s'intéresse à ces polysaccharidases parce que les sucres ont de nombreuses applications biotechnologiques on les utilise dans l'agroalimentaire, dans le milieu médical dans l'industrie chimique, l'industrie pétrolière ou cosmétique mais pour utiliser ces polysaccharides il est souvent nécessaire de les dépolymériser donc de l'écouter et la dépolymérisation physique ou chimique est coûteuse et on se disait que l'utilisation d'enzymes d'origine naturelle pourrait être probante et donc on s'est attaché à décrire, à détecter ces polysaccharidases on ne les voit pas dans les génomes des virus mais on a cherché à savoir si elles étaient là et nos essais ont été assez probants chez ce petit virus par exemple qui infecte une bactérie qui s'appelle Phobesia marina qui est une grande productrice de sucre on a découvert une molécule probablement associée à la petite queue de ce virus donc cette molécule-là est capable de dégrader des sucres de manière super efficace alors il est très probable que cette enzyme à l'origine elle soit utilisée par le virus pour infecter son hôte le virus l'utilise pour dégrader la capsule de polysaccharides de sucre qui entoure les bactéries donc ce processus lui permet d'accéder à ses récepteurs et puis d'infecter l'hôte mais cette enzyme on a découvert qu'elle était complètement inconnue au bataillon il s'agit d'une nouvelle famille d'enzymes qui a de nombreuses applications biotechnologiques possibles mais ces enzymes-là elles ont un intérêt écologique majeur aussi puisque à l'heure actuelle chez les virus marins on ne connaît pas les molécules les récepteurs et les molécules capables de reconnaître les récepteurs les récepteurs des hôtes et puis ce qu'il faut savoir c'est que les sucres donc ils ont un intérêt biotechnologique mais ils sont aussi une composante absolument majeure de la matière organique dans l'océan et donc en fait la découverte de ces molécules qui dégradent les sucres nous ont permis de mettre en lumière un rôle complètement insoupçonné des virus dans la dégradation de cette matière donc voilà je vais terminer avec avec quelques conclusions donc j'espère que je vous aurais que je vous aurais convaincu que les virus peuvent être nos meilleurs ennemis de par les impacts écologiques qu'ils ont donc ce sont des agents de mortalité majeures cette mortalité induit une diversification de l'écosystème et a un impact majeur sur la structure des communautés fonctionnées les virus au travers de leur infection vont jouer un rôle majeur dans la redistribution de la matière avec ce chinte viral absolument énorme ils peuvent avoir un impact biogeochimique via la reprogrammation métabolique de leurs sources et ils pourraient jouer également un rôle dans l'export de carbone enfin ces virus marins ils sont également le réservoir de nouvelles molécules d'intérêts biotechnologiques qu'il nous reste à caractériser donc voilà je vais terminer avec en vous remerciant tout d'abord et puis remerciant toutes les équipes de recherche qui ont contribué à ce travail et qui ont fait intervenir un grand nombre de collègues voilà, merci beaucoup pour votre attention et je serais contente de répondre à vos questions